on continue allez c'est parti on va attaquer la seconde partie sur la réalisation des bench dog et compagnie sur le deuxième plateau d'établis donc rien de très compliqué vous souvenez je vous avais montré une épure un tasseau pour que les puristes ne fassent pas de réflexion une épure j'avais tracé les espacements entre chaque jig hole bench hole ou bench dog hole vous vous dites comme voulez je vais vous montrer ça de l'autre côté c'est pas bien compliqué ici c'est l'arrasement qui correspond à l'arrasement de mon plateau et je continue tout simplement à tracer la longueur où va arriver mon piétement et mes espacements les jig hole l'espacement entre les jig hole et ainsi de suite jusqu'à mon prochain pied qui est ici hop donc qui va arriver à peu près ici donc ça ça sera mon dernier jig hole et je reprendrai un de ce côté là derrière ici pardon derrière le pied d'établi de façon à arriver à 7 cm du bout de l'établi pourquoi 7 cm bah c'est j'ai jugé que c'était assez résistant pour quand je viens mettre une pièce de bois serré entre les dix les bench dog que ce n'éclate pas le bois 7 cm je pense que c'est largement suffisant peut-être trop je sais pas voici le fameux gabarit pour réaliser les entailles du jig hole des jig holes dans le plateau de l'établi donc vous pouvez remarquer que c'est marqué inclinaison à 2 degrés en fait 2 degrés c'est pourquoi c'est quand je vais venir serrer une pièce de bois que le jig hole ne sorte pas de son emplacement en fait il va être contraint il va être la pièce de bois déjà elle va être plaquée contre le plateau d'établi et le jig hole lui ne bougera pas donc 2 degrés pourquoi 2 degrés écoutez je sais rien voilà c'était comme ça j'ai récupéré de l'info chez Steve Woodkev Steve Cashmore sur instagram c'est lui qui m'a envoyé ces données là donc je me fie à ce qu'il dit chez lui ça marche chez lui ça fonctionne très bien donc je lui fais confiance ensuite ici rien de très compliqué le contreplaqué un morceau de bois une entaille fait au router boss très précisément de façon à avoir ici deux parallèles de deux droites strictement parallèles ici c'est un petit décrochement pour pouvoir ranger le jig hole facilement le bench dock quant à lui sera un peu plus long que l'épaisseur de mon plateau d'établis de façon à pouvoir le faire sortir facilement n'inquiétez pas même moi j'ai du mal à comprendre ce que je dis donc là ici avec l'aide d'un crayon et d'une petite équerre je reporte les traits où je vais trouver ces fameux jig hole donc là faut être relativement précis si vous voulez que ce soit joli et cohérent vous n'êtes pas au dixième bien sûr avant de commencer à usiner ces fameux jig hole vérifiez bien l'empattement de votre votre pétement d'établis sinon vous risqueriez d'avoir une petite surprise parce que bon il se peut des fois vous ne respectiez pas les plans du les plans réginales réginelle comme moi j'ai réalisé des pieds un peu plus large un peu plus costauds que ce qui était prévu dans le plan au lieu d'avoir des pieds de 130 j'ai pied des j'ai des pieds de 142 mm de large donc il faut se méfier moi j'ai failli me faire avoir j'ai failli me faire couillonner donc premier temps anticipez vos éventuelles erreurs là j'ai eu le bol de mon apercevoir j'aurais pu faire une petite boulette donc avoir un jig hole dans un pied en plein milieu du pied pour le sortir ça risque d'être compliqué donc vérifiez bien ce que vous faites prenez dix minutes à quart d'heure de plus c'est pas grave de toute façon vous n'êtes pas aux pièces enfin moi je le vois comme ça fait ce que vous voulez mais faites le bien neuf trous pour des bench dog moi je pense que ça me suffit si j'ai besoin de serrer plus et ben je m'adapterai c'est pas grave de toute façon sur le plateau d'établis il y aura des bench dog des trous ronds pour les vallées d'établis au pire je me servirai de mes vallées d'établis pour serrer mes pièces de bois donc c'est pas plus compliqué que ça bon petit conseil qui peut avoir son importance quand vous mettez votre gabarit sur le champ d'établis mettez nous dans le bon sens et oui parce que comme vous travaillez à l'envers avec votre plateau si vous commencez à originer le haut des bench hall sur le bas d'établis ça va pas bien marcher avec vos bench dog donc ne vous courez pas faites attention regardez bien où est la partie supérieure du plateau j'ai fallu me faire avoir donc dans le doute je préfère préciser bon pour positionner votre fameux gabarit donc vous mettez bien le tasseau ici sur le dessus de votre établis on est bien d'accord donc bah il suffit d'aligner vos traits que vous avez tracé à l'aide de votre épure avec le bord de votre gabarit sur ces mêmes traits bon bague à copier 17 mm fraise de 12,7 mm 1 demi pouce souvenez vous la formule que je vous ai mis dans la dernière vidéo alors ne demandez pas de vous la réciter c'est pas la peine je vais pas y arriver donc je vous la marquerai encore en dessous en un quart ça sera plus simple c'est pas compliqué vous avez compris le truc alors moi je l'ai compris mais j'arrive pas à l'expliquer ça c'est moi quoi voilà allez on y va on fait un petit test mon caxe anti bruit mon caxe anti bruit il est là ah putain n'oubliez pas de régler votre profondeur j'allais faire une connerie 1 jig hole est réalisé il est bien à la profondeur de 25 mm la cote de que je voulais c'est parfait le gabarit c'est quand même bien cool donc je vous conseille fortement si vous voulez travailler comme ça c'est d'une simplicité extrême faut juste ne pas oublier de déduire la ou de rajouter l'épaisseur de voix de rajouter l'épaisseur de votre bague de fraises à copier voilà donc tous mes jig holes sont réalisés il me restera un à réaliser c'est sur la presse de boue le wagon il y a une pièce de bois qui fait cette taille là enfin je connais pas la taille exacte et il y a aussi un jig hole pour pouvoir venir enserrer sur les autres donc et ben là je vais nettoyer tout doucement les petits éclats qui sont en bout de sortie de fraises là et et puis après normalement je devrais coller la partie qui revient ici c'est à dire ça tombe bien moi aussi alors je vous explique ça il y a une autre petite pièce de bois qui va venir ici qui va venir enserrer les jig holes jusque là voilà je pense que tout le monde est d'accord voilà et ici dans ce trou là ici là il est pas bien donc vous voyez les jig holes ici parfaitement bien réparti sauf le dernier là bas parce qu'il y a le pied entre les deux donc je reviens où j'étais ma position de départ et ici il va y avoir une pièce de 35 mm un peu moins qui va venir coulisser ici sur la presse debout donc aussi avec un jig hole je sais pas si je suis très clair et c'est juste ça donc si je sais pas si j'aurais fait une correcte me croit c'est pas bien grave ça va se résoudre assez facilement je pense je vais te montrer ce que c'est quand même parce que je suis pas un cacheur de défaut j'ai plutôt tendance à vous montrer les erreurs que je peux faire en avant sur l'erreur je te montre ça tout de suite ici voilà sur la planche que j'ai collé ici sur le plateau d'établis j'ai 10 mm ici voilà et en fait je devais me retrouver avec 10 mm en partie supérieure mais bon pour faire les rainures ici les bench all c'est un peu compliqué donc j'aurais dû recoller une planche de 10 mm par dessus et arraser sur ce trait ici là dans la longueur ici mais comme je suis un peu couillon et ben j'ai oublié d'enlever cette épaisseur sur 10 mm sur toute la longueur de la planche ici voilà donc je vais m'amuser à raboter ça je sais pas trop comment pour avoir l'espace que je dois avoir ici pour pouvoir faire coulisser le wagon weiss bon j'aime autant dire que je vois le filmer c'est parti C'est parti ! Bon, voilà, c'est tracé. Il me reste à faire mes arrasements ici et ici et descendre tout droit. Alors, je ne vais pas faire les queues d'arrondes sur l'épaisseur totale de 60 mm. Je vais me faire un espèce de sous-épaulement. Je ne sais pas si ça se dit. Enfin bref, on s'en fout. Je vais enlever un petit peu de matière pour avoir qu'à rectifier sur 25 ou 30 mm grand maximum. Ce sera déjà bien suffisant, sachant que la pièce de bois en noyé qui va venir s'en ficher là-dedans est maintenue par deux tiges filetées supplémentaires. Donc, je ne pense pas que ça bouge. C'est juste pour l'esthétisme. Voyons clair, hein ? Non. Non, 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 je n'ai pas envie de me prendre la tête. C'est franchement hyper fin. Je ne vais pas avoir la patience. Je sais que ça va fourrer. Donc, je préfère m'abstenir et partir sur un truc que je suis à peu près sûr de pouvoir réussir. Donc, je n'ai pas envie de surestimer ma capacité parce que là, clairement, non, je n'ai pas envie. Voilà. Et comme on dit chez moi, pas de couilles, pas d'embrouilles. Voilà. 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 alors pourquoi je fais ça ? ça va me permettre de guider plus facilement la lame de ma scie sur l'arrasement et ça évite que ça éclate ou bien qu'une lame normalement on ne s'éclate pas impeccable ça commence déjà bien cabinet gynécologique du vatican bonjour bonjour madame vous voulez un rendez-vous pour le gynécologue ? oui allô oui bonjour madame oui tout à fait mais attendez madame je vous explique vous êtes au cabinet gynécologique du vatican quand même bah si vous voulez mais est-ce que ça a un rapport avec la gynécologie madame ? d'accord bien sûr madame la pilule empêche d'avoir des enfants bien sûr il faut commencer le traitement un petit peu un mois et demi deux mois avant le rapport sexuel madame d'accord merci monsieur autrement vous avez la possibilité de vous faire poser un stérilet si vous voulez vous prenez un rendez-vous et on vous le pose c'est pas un problème d'accord il n'y a pas de soucis dans ce cas quand tu voudras la laisser il n'y a pas de soucis avec ? non du tout madame d'accord merci monsieur pour ces réponses bah il n'y a pas de quoi avec plaisir au revoir madame non au revoir non mais les gens ils croient n'importe quoi bon 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 Sous-titrage MFP. Voilà, le travail au fishtail est tout à fait recommandé pour ce genre d'exercice. Je vous le conseille vraiment. Alors je vais préparer la pièce debout pour pouvoir y faire une mortaise pour pouvoir accueillir cette espèce de gros tenon. Comme vous pouvez le voir, j'ai mis du scotch bleu sur la partie qui va recevoir les queues d'aronde. Donc je vais tout doucement marquer au tranché ce fameux scotch bleu partout pour pouvoir avoir l'empreinte exacte de mes queues. Et voilà, donc j'ai ça à creuser. Je pense que je vais percer des trous tout doucement et puis je vais descendre petit à petit sur l'épaisseur de ma queue d'aronde. J'ai bien envie de m'aider du roux thermos. Qu'est-ce que t'en penses ? J'ai fini de creuser avec le roux thermos, franchement ça m'a fait gagner au moins une heure par montagne. Là c'est juste de la fignolade. J'ai fini de creuser avec le roux thermos. P胡ignou, viens. Aller Woldy, viens. Aller Woldy, il n'a pas envie de venir. Il n'a pas envie de vous voir. je vous préviens c'est pas parfait, ça m'embête un peu, mais pour une reprise on va dire que c'est bien, il manque un millimètre et demi à travailler, je vais le faire tranquillement, c'est de la reprise tout doucement aux ciseaux, c'est chiant à regarder, bon ça m'emmerde, j'ai un jour et ça m'emmerde grave, alors j'ai deux solutions qui s'offrent à moi, soit je refais cette pièce là, ce qui n'est pas possible, je n'ai plus de noyer, soit je refais cette pièce là, ce qui n'est pas possible parce que j'ai pas envie, voilà, donc j'ai les deux choix, ils sont proches de zéro, je ne sais pas quoi faire, j'ai un jour et ça m'emmerde, et j'aime pas ça, donc il y a une troisième solution, c'est la vieille pâte à bois pourrie qui ressemble à rien avec de la colle ou de la sûre, enfin toutes les merdes qu'on peut voir sur youtube là, qui sont à dégueuler d'ailleurs, donc je sais pas, bon, vous verrez ça de plus près, parce que là, vous voyez pas grand chose, mais vous le verrez, vous inquiétez pas, comme je ne cache rien, ça fait partie de l'apprentissage, mais ça me fait chier, voilà, c'est propre ça, impeccable ! ... ... ... ... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.